La pub, c'est tout de suite sur Gerita TV Monde. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Gerita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Gerita TV Monde, le leader des web TV. Gerita TV Monde, le leader des web TV au Bénin. Mercredi 7 juin 2023, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Fin des épreuves écrite et sportive du certificat d'études primaires, session de juin 2023. Au centre du complexe scolaire Wondo à Porte-Nouveau, rien n'a perturbé le déroulement des épreuves. Après la composition, quelques candidats nous ont confié ce qu'il pense des épreuves. Les prestataires géomètres et urbanistes défaillants dans le cadre de l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur l'ensemble du territoire national sont exposés à deux mesures disciplinaires. La décision a été prise en conseil des ministres ce jour. Et puis malgré son énorme potentiel de développement, le continent africain ne fait pas encore la fierté de ses habitants. Il se plaît de son sous-développement et des difficiles conditions de vie sur le continent. Toutes choses qui rendent l'Afrique vulnérable au choc zestène. Sur la question, vous suivrez dans ce journal Lamine Sissé, secrétaire générale de l'Union des ressortissants de la CEDAO. C'était là le sommaire. A nouveau, bonsoir. Démarré ce lundi 5 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national, la composition des épreuves du certificat d'études primaires session de juin 2023 a été clôturée ce mercredi par les épreuves sportives. Au thème de la composition, nous avons recueilli les avis de quelques candidats. Suivez-les. Depuis le lundi, j'ai commencé à composer le CEP. Le CEP, je l'ai trouvé très facile à cause des épreuves de l'étude mathématique ES-EST. J'ai trouvé les épreuves très abordables. Les épreuves de mathématiques en description et en description étaient abordables. J'ai très bien composé. Je sentais même les épreuves un peu faciles et souvent aussi un peu difficiles. Je pense que j'aurais la réussite. L'épreuve que j'ai eu le plus aimée, c'est celle d'ES-EST, de mathématiques. Bon, moi, je pense aussi que les autres étaient abordables. Les épreuves que j'ai composés, c'était bon. Mathématiques, c'était bon. Ils n'avaient pas de difficultés. ES aussi. ES-EST, lecture, dictée, expression écrite. J'ai trouvé les épreuves faciles. ES, lecture, expression écrite. ES, mathématiques, couture. Oui, je suis sûre que la réussite est assurée. Oui, je pense que la réussite est assurée. Depuis le démarrage des travaux de bitumage de la voie qui tend Agatha et traversant plusieurs arrondissements de la commune d'Adiara, l'état de la voie qui traverse le quartier Kpadovier s'est aggravé parce qu'elle cède de déviation. Les usagers de cette voie crient leur albol et lancent un appel aux autorités de la commune d'Adiara. Reportage Charles Albondaoui, Alphonse Bouton. Cette voie traverse Kpadovier, un quartier de la commune d'Adiara situé dans l'arrondissement de Ranvier. Depuis qu'elle sert de déviation en raison des travaux de bitumage dans la commune, le calvaire des usagers s'est accru. Les derniers plus ont envenimé la situation. La voie est dans un état déplorable. Nous demandons aux autorités de la commune d'Adiara de penser à son aménagement. Voyez la quantité de boue qu'on traverse sur cette voie. En tant qu'usagers, la seule chose que je souhaite est que la mairie vienne la recharger. La voie n'est pas pratiquable. Nous passons ici pour demander à la population de Kpadovier, et aux conseillers de la commune, au C.A. de Ranvier et même le maire d'Adiara de venir voir l'état de la route pour savoir quoi faire pour donner libre circulation à la population. En attendant son aménagement donc, il urge que le conseil communal d'Adiara prenne des mesures de soulagement des peines qu'endurent les usagers de cette voie. Et puis, dans une autre dimension, plus de sommeil paisible pour cette géomètre et urbaniste. Il s'agit notamment de ceux qui se sont montrés défaillants dans le cadre de l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement urbain en cours sur l'ensemble du territoire national. Voici la décision prise en conseil des ministres ce mercredi 7 juin 2023 à leur encontre. Selon le compte rendu du conseil des ministres, de ce mercredi 7 juin 2023, ces urbanistes et géomètres défaillants ne vont plus participer au marché public et d'aménagement foncier, notamment les lotissements et ou les remembrements urbains. Et pour cause, lors de sa séance du 22 novembre 2022, le conseil des ministres avait examiné relativement à ce sujet le compte rendu des travaux du comité interministériel ad hoc mis sur pied. A l'occasion, il avait été décidé, entre autres, de constituer un pôle d'experts chargé de revisiter les lotissements et remembrements, proposer à l'annulation et faire prendre les dispositions appropriées, mettre en place un mécanisme de financement des lotissements et remembrements urbains impliquant les banques, les communes d'État. D'autres mesures avaient été également souhaitées. La mise en œuvre efficace de ces mesures nécessite que chaque commune détienne toute la documentation liée aux opérations de lotissements et remembrements non transmises initialement par les experts géomètres et urbanistes. A cet effet, les diligences ont été entreprises par le ministère en charge du cadre de vie. Mais malgré les appels lancés et réutérés à l'endroit de ceux-ci, pendant plusieurs mois, certains d'entre eux n'ont toujours pas cru devoir remettre les dix documents. De ce fait, cette situation a compromis la poursuite des travaux des pôles d'experts et l'exécution des opérations qui doivent être clôturées, soient poursuivies et achevées. Prenant acte de ce compte rendu, le conseil a instruit le ministre chargé du cadre de vie à l'effet de solliciter auprès des différents ordres professionnels concernés des sanctions à l'encontre de leurs membres fautifs pour manquement grave à leurs obligations. Dernière information à présent pour mettre fin à cette édition. L'Afrique peine toujours à se développer malgré toutes les richesses naturelles dont le continent est doté. Les Africains, en général, ne sont pas satisfaits du niveau de développement de leur continent et se plaignent des conditions de vie difficiles. En dehors de ces difficultés, il y a la vulnérabilité du continent aux chocs esthènes. A l'occasion des 60 ans de création de l'Union africaine, nous avons recueilli l'avis de Lamine Sissé sur le sujet. Il est le secrétaire général de l'Union des ressortissants de la CEDEAO. Suivez-le. Non, vous savez, l'Afrique n'est pas un vase clos. La géopolitique, la dynamique de la géopolitique, c'est les puissances qui déterminent ça. Alors, donc, je vous ai dit depuis le partage de l'Afrique, l'Afrique est à la fluctuation du monde. L'Afrique est laissée... C'est-à-dire que nous ne pèsons pas lourd, nous ne sommes pas industrialisés. Tout ce que nous avons vient d'ailleurs, nous avons la matière première, mais qui est transformée ailleurs et qui ne nous sert pas. Donc c'est pourquoi, quand il y a un problème dans un coin du monde où les puissances se tapent dessus, l'Afrique subit, effectivement. Mais je crois que cette Union soviétique, ce que l'Union soviétique est en train de faire avec la Chine et ses partenaires, c'est de forcer ce qu'on appelle l'ordre, le nouvel ordre économique mondial. Et c'est ce nouvel ordre économique qui permettra à l'Afrique de se libérer. Parce que l'unilatéralisme dans la gouvernance mondiale, c'est ce qui est en train de plomber l'Afrique. Mais si l'Afrique a le choix de multiplier ses partenaires, en deux blocs, ce n'est pas le dollar seulement, ce n'est pas l'euro seulement, mais il y a cette voie qui quitte l'Afrique du Sud, qui va en Union soviétique, les BRICS d'une manière globale, qui sont en train de s'imposer dans le monde. Ça va permettre, n'est-ce pas, d'équilibrer la gouvernance et de permettre à l'Afrique de tirer son épingle du jeu. Voilà, donc c'est une grande opportunité pour l'Afrique de voir que ce qui se dessine aujourd'hui, c'est de démanteler ce système néocolonialiste qui existe depuis des temps. Et voilà qui vient mettre un thème à cette édition du mercredi 7 juin 2023. Merci d'avoir été des nôtres et à demain pour une nouvelle édition.